L'inflation, la pénurie de main-d'oeuvre, l'explosion des dépenses et la bureaucratie forcent des petites municipalités du Québec à évaluer la possibilité de se fusionner. L'an passé, nous avions rencontré les maires de Courcelles et de Saint-Évarice de Foresight qui étaient en attente d'approbation pour la fusion de leur municipalité. Eh bien, c'est maintenant chose faite depuis le 1er janvier 2024. Voici ce que l'on a recueilli pour vous auprès des deux maires actuels sur cette nouvelle union qui suscite l'intérêt de d'autres villages et ce qui attend les citoyens et citoyennes pour la prochaine année. La nouvelle municipalité depuis le 1er janvier se nomme municipalité de Courcelles-Saint-Évarice, donc suite à l'annonce du décret officiel. Et le nom de la municipalité, dans le décret, il va y avoir un protocole déjà inscrit que dans les deux prochaines années, les gens vont être appelés à participer, à trouver un nouveau nom. Nous sommes maires tous les deux pour jusqu'au 6 octobre. Au 6 octobre, il va y avoir des élections. Là, à ce moment-là, il va y avoir seulement qu'un maire d'élus. Puis actuellement, bon siège en alternance. Comme le calendrier des séances a déjà été adopté, la séance de janvier, il est déjà publié. Donc, un mois, c'est une séance à Saint-Évarice, dans le secteur Saint-Évarice. Un mois, c'est une séance dans le secteur Courcelles. Donc, on y va comme ça en alternance, un mois à un endroit, un mois à l'autre pour faciliter les choses. Puis, on siège à 14 élus. Actuellement, on a eu une réunion de janvier. Ça va bien, les gens sont ouverts. Ils se respectent. Les bonnes discussions. C'est certain qu'au niveau, je rajouterais moi, au niveau du secteur de Courcelles, eux, s'ils se trouvent à changer d'AMRC, pour eux, c'est nouveau. Ils quittent l'AMRC du granit. Puis, les règlements, ça n'était pas les mêmes. Sûrement pas, peut-être, à bien des endroits. Donc, c'est toutes des choses qu'il va falloir revoir. Il va falloir harmoniser ça. Il va y avoir un petit peu de changement. C'est sûr qu'il va y avoir des changements. Ce ne sera pas drastique. Ça va se faire d'une façon probablement assez douce, ça. Il va falloir l'année 24. Bien, c'est certain, pour monter le budget de l'an 1 2024, on a dû travailler très, très fort à faire des acrobaties. Parce que, première des choses, le secteur Courcelles, les services aqueducs et goûts, que Saint-Évarice n'ont pas. Donc, déjà, il fallait dissocier ces deux réalités-là. Suite à ça, il y avait les taux d'évaluation qui n'étaient pas les mêmes non plus, vu qu'on était dans deux MRC différentes. Donc, il a fallu faire un ajustement pour l'an 1 seulement du secteur Saint-Évarice. Parce que ça, c'est dans la loi. On n'a pas le choix de faire un ajustement de cette façon-là quand on regroupe des budgets. Donc, c'est certain qu'à l'an 1, ce ne sera pas un budget qu'on va pouvoir prendre comme référence. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ajustements. Les façons de taxer n'étaient pas les mêmes dans les deux secteurs. Donc, là, on vient harmoniser ce budget-là à la première année. On a beaucoup travaillé. Puis, je pense que les gens vont être quand même assez satisfaits quand ils recevront leur compte de taxes. Parce qu'il y aura très peu d'impact sur les changements si on prend la référence de l'an dernier dans chacun des secteurs. Actuellement, on ne peut pas se prononcer vraiment parce que les budgets n'ont pas été adoptés. Ça va se faire lundi prochain à la séance du conseil de février. Par contre, moi, je dirais aux gens de ne pas s'inquiéter. Pour le secteur de Courcelles, c'est certain qu'il y a une chose qui est nouvelle. C'est au niveau sécurité incendie, au niveau sécurité publique de la police. La façon de le taxer va être différente pour eux. Nous, on l'avait déjà à Saint-Évarris, le secteur Saint-Évarris. On l'avait déjà fait. On avait commencé comme ça. Pour eux autres, ça va amener un petit changement. Mais le compte, ça ne se reflètera pas beaucoup sur le compte de taxes. En fait, pour les services qu'on partageait déjà, c'est que Saint-Évarris, c'est certain que leur force était plus dans l'administratif. Et Courcelles, c'était l'inverse. On était complémentaires là-dessus. Notre force était plus dans les travaux publics. Donc, en regroupant les deux municipalités ensemble, ça vient faire en sorte qu'on se complète et on devient plus efficace et plus économique aussi dans les coûts. C'est certain que pour 2024, il n'y a rien qui a été mis sur la planche à dessin dans le budget non plus de prévus comme gros projets ou nouveaux développements. Ça va être plus sur les années 2025, 2026, 2027 que les projets seront rabattus. Il ne faut pas se cacher non plus. On connaît tous les problèmes. Même les municipalités vivent les problèmes de recrutement de personnel, que ce soit à peu près à tous les niveaux. Ça fait qu'en fusionnant, en faisant notre organigramme, ça va nous aider à ce niveau-là. On n'aura pas besoin de recruter comme tel. En tout cas, ce n'est pas prévu vraiment. Les regroupements municipaux, je pense que c'est l'avenir. Il y a de plus en plus de municipalités qui sont à l'étude. On recevait beaucoup de téléphones, moi et M. Martin, dans tout le processus qu'on a fait de regroupement quand on a travaillé avec le ministère des Affaires municipales. Puis on en voit, il y a d'autres endroits, d'autres municipalités qui sont déjà en processus de, justement, qui sont en attente de regroupement. Donc oui, les coûts sont très croissants dans les frais. Quand on fait des projets, peu importe, les frais explosent d'année en année. Donc ça ne cesse de monter. Donc, veut, veut pas. Il y a une certaine capacité aux citoyens d'être taxés. Donc c'est sûr que ça va passer par les regroupements. Ce que c'est qui est le plus souhaitable, c'est qu'il y ait une bonne harmonie dans tout ça, dans toute cette gestion-là. Et puis qu'on puisse garder les services, puis même, je vais dire un mot peut-être en anglais, upgradez ces services-là, si vous voulez, là, pour que les gens soient satisfaits, puis qu'ils disent, bien, on a fait un regroupement, mais on en est fiers. On se rencontre quand même à 14 depuis le mois de septembre. Ça va super bien qu'on continue comme ça, puis développer, développer, développer industrie résidentielle, développer nos milieux pour justement rester en vie.